— Alors d'abord, j'adresse un cordial salut aux camarades qui participent à cette université d'été. Peut-être vous me permettrez de prendre deux minutes pour parler de ma trajectoire politique et préciser mon attitude actuelle à l'égard du Parti communiste. J'ai été membre du Parti communiste durant 60 ans. J'ai adhéré en 1950 au plus fort de la guerre froide. J'ai été 33 ans membre de son comité central. J'ai beaucoup reçu, je crois pouvoir dire que j'ai beaucoup donné aussi. Dans la deuxième partie des années 70, je suis venu à la conviction d'insuffisance profonde dans notre façon de penser la perspective historique et en conséquence de définir une stratégie, une pratique politique et un mode d'organisation. J'ai exprimé ce qui me paraissait une exigence en inventant le mot de refondation. J'ai plaidé pour une refondation communiste. J'ai avancé pour la première fois cette idée lors d'une session assez connue du comité central qui a eu lieu en juin 84 après un résultat électoral passablement désastreux du parti. Je dois dire que ça ne s'est pas bien passé. Non pas ceci, c'est lui-même, mais dans la suite. La direction a cru pouvoir identifier en moi un ennemi. J'ai connu des moments assez durs dans les années 80 et 90. Je pense que la suite des événements a montré que ces imputations étaient sans fondement. Je suis toujours plus que jamais communiste, mais toujours plus que jamais convaincu de la nécessité d'une refondation communiste au sens fort du mot refondation. J'ai vu bien des changements se produire, mais pas ce que j'appelle une refondation s'opérer. Et c'est pourquoi à la fin des fins, en 2010, sans joie, vous pouvez le penser, j'ai quitté le parti en tentant de dire par là, si on ne procède pas aux repensées et aux transformations fondamentales qui sont nécessaires, je pense qu'on ne remontera pas la pente. À un moment où une force communiste, au sens le plus fort du mot « force », est une nécessité criante. Je n'ai pas la seule prétention d'avoir la science infuse. Il faut être très bête pour croire qu'on est intelligent tout seul. Mais je reste convaincu. qu'une transformation vraiment profonde de la façon de penser la perspective historique et d'en tirer les conclusions communistes reste absolument une urgence à l'ordre du jour. Et c'est pourquoi j'ai accepté avec une vraie gratitude l'offre de prendre la parole dans votre université d'été. Allant vers 87 ans, je dois dire qu'un déplacement m'a paru une éventualité un peu lourde, d'où cette solution de l'entretien filmé. Mais vous comprendrez que c'est en toute fraternité que je souhaite à votre université d'été d'être communistement productive. Pour commencer, pourrait-vous nous dire ce que signifient, pour Marx et pour nous aujourd'hui, ces trois concepts fondamentaux du marxisme ? « Aliénation, émancipation, communisme ». Alors, définir, c'est toujours difficile. Parce que les choses ne se passent jamais comme dans un dictionnaire. Mais essayons d'y aller quand même. « Aliénation, sens économique élémentaire, céder un bien. J'aliène un bien. Je m'en désaisis. Je m'en dépossède. » Ce sens est repris dans une acception philosophique compliquée par Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. C'est un moment capital dans l'élaboration de l'idée moderne d'aliénation. Pour le dire en deux mots, c'est bien compliqué, j'espère que ça sera clair. À suivre Hegel, l'homme sort de lui-même. Par exemple, en parlant. Il s'aliène dans le langage. Il sort de lui-même en travaillant. Il s'aliène dans le travail. C'est-à-dire qu'il ne s'y possède plus. En fait, c'est le langage qui pense en lui. C'est le travail qui vit en lui. Mais moyennant cette aliénation, il fait retour à lui-même comme être parlant, comme être laborieux et qui par là s'est enrichi, s'est développé. Donc l'aliénation est un processus positif pour Hegel. Retournement de situation dans la critique matérialiste que fait Feuerbach de Hegel. Sous l'aliénation, Feuerbach, il voit l'aliénation religieuse. En fait, Hegel noie le poisson. Mais à le suivre, le croyant s'aliène en Dieu. C'est-à-dire qu'il place en Dieu, mythiquement, toutes les richesses de l'être humain. Ce n'est pas moi qui suis riche, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui suis intelligent, c'est l'esprit divin. L'aliénation est un dessaisissement au sens d'une dépossession, au sens d'un appauvrissement. Donc ici, changement à vue, l'aliénation devient un processus éminemment négatif. Et c'est de cette critique Feuerbachienne de l'aliénation que le jeune Marx se saisit et de la critique de l'aliénation religieuse, il passe à la critique de l'aliénation économique, l'aliénation du travail. Manuscrit de 44, on va y revenir. Ensuite, émancipation, c'est un concept juridique qui veut dire littéralement lever d'une mainmise. Un maître d'esclave émancipe son esclave, c'est-à-dire qu'il lui accorde l'autonomie. Voilà. L'esclave devient indépendant. Mais cette autonomie concerne un individu, le rapport d'esclavagisme demeure. Donc, le mouvement révolutionnaire s'est emparé du concept d'émancipation pour lui donner une toute autre portée. Non pas simplement la levée de mainmise sur un individu, mais le dépassement, la suppression d'un rapport social, politique, sociétal qui crée cette domination, qui crée cette mainmise. Ici, émancipation devient en fait synonyme de révolution. Toute la question, c'est sur quoi doit porter l'émancipation révolutionnaire. Et puis, enfin, définir le mot communisme. Alors, grosse affaire. Communisme et socialisme parce que c'est un couple infernal sans lequel on ne peut penser vraiment ni l'un ni l'autre. Et c'est horriblement compliqué. En réalité, il faudrait une heure pour essayer de démêler ces rapports théoriques et historiques embrouillés entre communisme et socialisme. Disons d'une manière extrêmement simplificatrice. Le capitalisme, semble-t-il, est à première vue, mais ce n'est pas une vue bien contestable. C'est l'appropriation privée des moyens de production et d'échange. D'où tous les malheurs qui sont les nôtres. Et donc, sortir du capitalisme, c'est sortir de l'appropriation privée des moyens de production et d'échange. C'est les socialiser, socialisme, c'est se les approprier en commun, communisme. Et donc, d'un premier côté, socialisme et communisme apparaissent comme des synonymes. Et d'une certaine manière, ils ont fonctionné, plus ou moins toujours en s'interpénétrant comme des termes synonymes ou, en tout cas, au moins étroitement connexes. Mais tout de même, très tôt, s'est développée surtout une opposition entre les deux. Dès les révolutions de 1848 et dans les années qui ont précédé, on voit bien qu'il y a là deux courants de pensée, deux orientations politiques très différentes. Le socialisme, déjà avant 1848, c'est un projet d'émancipation incomplète, d'émancipation qui ne va pas jusqu'au bout et notamment qui fait intervenir le pouvoir d'État comme moyen de dépasser la gestion capitaliste. C'est un moyen qui est solidaire d'une voie démocratique, d'où aussi l'appellation de social-démocratie qui est devenue l'appellation officielle du premier grand mouvement socialiste, c'est-à-dire le mouvement ouvrier allemand de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et par opposition, par critique radicale du caractère absolument insuffisant de l'émancipation socialiste, de ses illusions étatistes, de ses illusions démocratiques, se développe la critique communiste. Communisme, c'est l'idée, alors, d'une émancipation radicale, d'une émancipation qui va jusqu'au bout dans l'appropriation en commun par les producteurs directs eux-mêmes. Et cela, non pas par une voie démocratique, mais par une voie nécessairement révolutionnaire et qui même implique le dépérissement de l'État. Donc, face aux insuffisances du socialisme ou de la social-démocratie, nous avons, c'est le manifeste communiste de Marx et Engels, la vision communiste des choses, mais à laquelle, réciproquement, a été d'emblée fait toute une série d'objections et notamment, un, que c'est utopique, qu'on n'arrivera jamais à une telle émancipation dite radicale et que de plus, la voie révolutionnaire est une voie extrêmement dangereuse parce qu'elle met en cause la démocratie, donc la liberté politique, donc une dimension essentielle de l'émancipation. Donc, tout au long du 19e et du 20e siècle, s'est poursuivi un débat théorique, historique, politique, sur tous les plans, extrêmement vif entre le socialisme accusé, non à tort, de ne pas aller au bout de l'émancipation et contre le communisme accusé, non à tort, de ne pas produire non plus l'émancipation radicale de tous les individus qu'il avait à son programme. Le 20e siècle a été traversé par cette opposition, encore plus compliquée que je ne l'ai dit, parce que les communistes ont dû convenir que réaliser le communisme, à proprement parler, n'était pas facile. En réalité, l'Union soviétique, issue de la Révolution de 1917, s'est intitulée elle-même que Union des Républiques socialistes soviétiques. Donc les communistes se sont trouvés porteurs du socialisme, mais dans un sens pris, cette fois, dans une acception positive. Et se réclamant uniquement du socialisme, ils ont renvoyé le communisme, en fait, à l'idéal. Donc, à la limite, à l'utopie. Vous voyez, comme tout ça, s'imbrique l'un dans l'autre d'une manière extrêmement complexe. Et cette complexité, elle existe toujours. Mais elle a encore bougé. En ce sens que du côté du socialisme, ou plutôt de la social-démocratie, on en est maintenant à la phase de l'abandon pratiquement explicite de l'objectif socialiste lui-même. C'est ce que nous vivons avec l'actuelle évolution du Parti socialiste en France, par exemple. Et du côté communiste, il y a eu des tendances très fortes à abandonner le mot communisme considéré comme irrémédiablement défraîchi par l'histoire, irrémédiablement solidaire de choses indéfendables. Ce qu'on a vu se redévelopper dans la dernière période, par exemple, en Amérique latine, une revendication socialiste. Dans le Venezuela de Chavez, par exemple, vous voyez, le socialisme a repris une certaine couleur de ce point de vue. Mais en même temps, avec le maintien sans cesse ravivé par ce que nous vivons sur le plan de la politique européenne, le maintien d'une méfiance très légitime, me semble-t-il, à l'égard de l'analyse socialiste. Et donc, un courant existe, s'est redéveloppé, dans lequel je m'inscris expressément et activement, qui en revient, au contraire, à l'idée de communisme, à la visée communiste, mais avec la conviction qu'alors, une repensée fondamentale du communisme est aujourd'hui à l'ordre du jour. Pourrais-tu esquisser pour nous l'histoire de cette réflexion marxiste sur l'aliénation ? Comment tu t'es positionné par rapport à elle ? Et surtout, pourquoi elle est d'une si vive actualité aujourd'hui ? C'est effectivement une longue et étrange histoire que l'histoire de l'aliénation dans le marxisme. Étrange et significative. À la fin du XIIe siècle, le thème de l'aliénation dans le marxisme est complètement ignoré. Complètement ignoré. Il est ignoré par tout le monde, d'ailleurs, d'une manière générale. Et dans la version stalinienne du marxisme, le mot ne figure pas. Et ça se comprend parce que ce qui a été historiquement les deux sources, disons, dans le marxisme du thème de l'aliénation sont encore absentes. Il y a la source hegelienne, mais avant les années 30, en tout cas en France, on ne s'occupe pas de Hegel, pratiquement pas. Et puis, c'est les œuvres du jeune Marx, mais elles ne sont pas publiées. Elles ne sont pas accessibles avant les années 20, en tout cas, disons. C'est dans les années 1920-1930 que précisément, le travail sur Hegel se développe, cours de Kojève sur la phénoménologie de l'esprit, publication des œuvres de jeunesse de Marx, spécialement des manuscrits de 1844. Et voilà qui fait apparaître la place de cette idée d'aliénation, en tout cas dans la pensée du jeune Marx. Et ça révolutionne un peu la situation. Il y a même, dans la fin des années 30, puis juste au lendemain de la guerre, un vrai déferlement du thème de l'aliénation, dont tout le monde s'empare. chez les marxistes, mais aussi chez les pères jésuites qui travaillent sur Marx, comme le père Calvaise, le père Chambre, etc. Mais en même temps, le développement de cet intérêt pour le jeune Marx met sous la table le matérialisme historique, nous met dans une philosophie humaniste, qui parle de l'homme, mais pas des classes sociales. Et donc en 1965, Althusser engage une critique radicale du thème de l'aliénation, auquel Garoudi s'était rallié en pensant que par là on trouvait une sortie du stalinisme. Althusser est impitoyable en 1965. Et à mon avis, à juste titre, à juste titre, impitoyable dans le sens où le thème de l'aliénation dans les manuscrits de 1844, que Marx écrit à 26 ans, je veux qu'on représente bien la chose, c'est un tout jeune homme, un tout jeune homme, très brillant, mais sans expérience. Et Althusser est impitoyable sur ce thème en montrant qu'il est complètement philosophique au mauvais sens du mot, des généralités abstraites comme l'homme, mais rien de concret, rien d'historiquement précis et rien de politiquement utilisable, si vous voulez. À mon avis, cette critique d'Althusser demeure quelque chose de fondamental, en deçà de laquelle on ne peut pas remonter aujourd'hui. En même temps, je pense qu'il a profondément mordu le trait en considérant que l'aliénation était exclusivement un thème de jeunesse chez Marx et qu'elle disparaît entièrement dans le Capital. C'est ce qu'on lit noir sur blanc dans ses grands travaux de 1965 pour Marx et lire le Capital. L'aliénation disparaîtrait dans le Capital. Je connaissais tout de même assez les textes pour être, dès cette époque, en désaccord fondamental sur ce point avec Althusser. ça a été entre lui et moi un litige majeur dès cette époque. Non seulement l'aliénation figure dans le Capital mais elle y est un thème majeur mais dans un sens très nouveau, beaucoup enrichi et transformé par rapport aux œuvres de jeunesse. C'est ce que j'ai cherché à montrer dans une longue étude publiée en 1973. Preuve, texte en main qu'il y a un thème de l'aliénation dans le marxisme de maturité mais dont je dois constater que cette étude n'a eu à peu près aucun écho. Les choses ont donc continué sur leur ère dans le sens althussérien plus d'aliénation dans le Capital. Et puis après une plus ou moins longue éclipse, voilà que avec le redéveloppement contemporain de luttes sociales intenses et le développement de la crise profonde du capitalisme au milieu des années 2000 voilà que ressurgit le thème de l'aliénation. Il ressurgit notamment sous la forme d'un numéro spécial de la revue Actuel Marx intitulé Nouvelles aliénations et qui met en cause dans les gestions d'aujourd'hui précisément l'aliénation par le capitaliste du travail. Et puis à partir de là se développe en gerbe une foule de travaux de critiques sociales d'un intérêt réel qui ne sont pas pour rien dans la reprise d'un mouvement anticapitaliste aujourd'hui. Donc en ce sens un mouvement positif positif mais à mes yeux marqué d'une grave limite. parce qu'une fois de plus c'est exclusivement le thème de l'aliénation tel que Marx le développait le pensait dans sa jeunesse dans les manuscrits de 1844 c'est exclusivement ce thème qui est réactivé et continue d'être affirmé que l'aliénation disparaît dans le capital même dans des travaux savants publiés récemment. je me suis trouvé naturellement à la fois intéressé par cette reprise du thème et tout à fait en désaccord avec la façon de poser le problème et lorsque la dispute m'a proposé d'écrire sur ce sujet de reprendre des textes anciens et d'écrire à nouveau sur ce sujet j'ai naturellement dit oui tout de suite en considérant qu'il y avait là une occasion très importante de revenir sur la question du communisme telle qu'elle se pose avec urgence aujourd'hui. Pourrais-tu nous expliquer cette différence entre la conception du jeune Marx et celle du Marx de la maturité de l'aliénation et quels sont les enjeux de ce passage chez Marx et aujourd'hui dans le contexte politique contemporain ? Alors là nous entrons vraiment dans le cœur du sujet nous sommes au cœur de la question je maintiens et en ce sens j'estime qu'Althusser a eu partiellement raison au départ qu'il y a une différence très profonde entre l'aliénation dans les manuscrits de 44 et l'aliénation telle qu'elle fonctionne dans le capital et telle qu'elle nous concerne aujourd'hui au premier chef je rappelle qu'en 1844 Marx est un jeune homme qui a 26 ans Engels en a 24 ils sont sans expérience économique sociale et politique ce sont des intellectuels très brillants très profondément et intensément critiques qui n'ont pas du tout encore d'expérience c'est quoi l'aliénation alors dans les manuscrits de 1844 c'est d'abord une description critique ultra brillante saisissante quand on a lu ça on ne l'oublie plus description critique saisissante des misères du travail salarié je vous lis je vous lis quelques lignes parce qu'il faut avoir un peu la vision de pourquoi ces textes sont tellement marqués c'est magnifiquement pensé et écrit par exemple voilà quelques lignes plus l'ouvrier produit écrit Marx moins il a à consommer plus il crée de valeur plus il se déprécie et voit diminuer sa dignité plus son produit a de forme plus l'ouvrier est difforme plus son objet est civilisé plus l'ouvrier est barbare plus le travail est puissant plus l'ouvrier est impuissant plus le travail s'est rempli d'esprit plus l'ouvrier a été privé d'esprit pour devenir l'esclave de la nature vous voyez le genre de dialectique la saisie intense des contradictions que représente le travail salarié au fond Marx le premier à développer ce thème qu'aujourd'hui beaucoup connaissent et dont ils perçoivent toute la vérité travailler c'est perdre sa vie à la gagner ça c'est la dialectique des manuscrits de 44 donc en un sens une dénonciation critique extrêmement brillante du travail aliéné mais il y a un lourd passif dans cette affaire d'abord cette aliénation est constatée mais elle est inexpliquée le travailleur s'aliène mais pourquoi s'aliène-t-il il sent que ce soit une fatalité du travail lui-même et ça c'est une des limites les plus graves de l'analyse de 1844 pire encore d'une manière qui peut sembler incompréhensible il faudrait pas mal de temps pour faire comprendre comment Marx peut en arriver à cette idée ce n'est pas la propriété privée qui explique l'aliénation pour lui c'est l'inverse c'est le travail aliéné qui rend compte de la propriété privée c'est le monde à l'envers métaphoriquement par rapport à l'aliénation religieuse l'aliénation religieuse suscite les dieux l'aliénation du travail susciterait la propriété privée sauf que les dieux n'existent pas tandis que la propriété privée existe puissamment il y a quelque chose qui ne va pas en troisième lieu et ça c'est une grave limite aussi de l'analyse de 1844 Marx a une vision complètement noire du travail salarié entièrement noire il a même des mots terribles il décrit la classe ouvrière comme condamnée à l'imbécillité au crétinisme il y a ces mots noir sur blanc dans l'analyse de 1844 alors que nous sommes au printemps 1844 Marx vient d'arriver à Paris il ne connaît encore rien de la classe ouvrière trois mois plus tard il s'est lié au prolétariat parisien et il écrit à Feuerbach il faudrait que vous ayez assisté à une réunion d'ouvriers français pour pouvoir croire à la fraîcheur juvénile à la noblesse qui se manifeste chez ces ouvriers éreintés quatre mois plus tard sa vision de la classe ouvrière a déjà complètement basculé elle est devenue maintenant positive mais trois mois avant il parle de crétinisme et d'imbécillité vous voyez donc une vision noire négative du travail et par conséquent quatrième aspect de la question aucune issue n'apparaît dans cette analyse c'est dénonciateur mais c'était pas révolutionnaire on ne voit pas comment on va en sortir il est essentiel à mon avis tout de même de bien mesurer que ces textes en un sens magnifique et d'une puissante dénonciatrice inentamée sont des textes profondément décevants qui n'ont pas de vérité profonde qui ne permettent pas de fonder une politique de désaliénation véritable ça me paraît très important quand on voit des intellectuels bien intentionnés qui développent aujourd'hui une critique de l'aliénation essentiellement à partir des textes de 1844 alors dans le capital les choses n'ont pas disparu mais elles ont profondément changé d'allure et d'abord disons d'un mot oui l'aliénation elle est présente dans le capital comme la chose est encore aujourd'hui largement méconnue voire niée j'ai jugé nécessaire dans ce livre aliénation et émancipation d'ajouter en annexe 82 textes du capital sur l'aliénation je voulais les mettre sous les yeux tout un chacun pour que ça devienne très difficile tout de même de continuer à prétendre que l'aliénation a disparu dans le capital les textes ils sont là je dirais même alors que les textes fameux sur le travail aliéné dans l'hémocrite 44 ça fait environ 40 000 signes l'anthologie coupée au plus juste de ces 82 textes elle en fait plus de 100 000 même quantitativement l'aliénation est bien plus massivement présente dans le capital que dans les oeuvres de jeunesse mais surtout c'est pas seulement la massivité de la présence c'est le contenu du concept d'abord dans le capital l'aliénation n'est plus d'abord un procès qui concerne le travail individuel c'est d'abord le clivage gigantesque qui s'est opéré à l'échelle sociale entre les moyens de production et les producteurs directs c'est ça le fondement du capitalisme c'est pas ce qui se passe dans le travail individuel c'est ce qui se passe à l'échelle des moyens de production et de leur appropriation un gigantesque clivage qui fait que le travailleur ne s'aliène pas il est aliéné ce changement en dit beaucoup l'aliénation ne vient pas du dedans du travail elle vient du dehors des rapports sociaux elle est imprimée sur le travail quand le travailleur s'engage dans le travail il est déjà aliéné d'avance il va être aliéné dans le travail parce que le travail lui-même est socialement aliéné mais il y a plus c'est pas seulement le travail qui est aliéné dans le capital l'aliénation devient l'analyse d'un rapport social absolument capital à mes yeux là nous touchons à ce qui est le plus important pour penser le communisme aujourd'hui dans sa différence avec l'idée socialiste non seulement c'est un processus social objectif mais c'est un processus qui va au-delà de l'aliénation du travail et qui se traduit par l'apparition d'une nouvelle formulation schéma dans le capital le développement des forces productives n'étant approprié n'étant pas approprié par tout le monde n'est approprié par personne les puissances sociales gigantesques qui se forment aujourd'hui deviennent des puissances étrangères fremde mecht dit Marx en allemand constamment puissances étrangères incontrôlables et qui deviennent destructrices le phénomène fondamental de l'aliénation il est là et c'est ce que chacun vit aujourd'hui il est très remarquable de voir qu'il y a une formule populaire qui s'impose aujourd'hui et qui dit cela on va dans le mur on va dans le mur or l'humanité va dans le mur c'est très exactement ça la catégorie d'aliénation qu'on trouve dans le capital on est loin des thèmes philosophants des manuscrits de 44 on est au coeur du coeur parce que ça n'est pas approprié par tous c'est de l'être appropriable par personne et l'immense dérive planétaire et anthropologique que nous vivons avec ces éventualités catastrophiques elle est là c'est cette aliénation est-ce que ça signifie qu'a disparu la dimension individuelle de la chose pas du tout naturellement sur cette toile de fond générale il y a plus que jamais la dimension individuelle de l'aliénation et elle n'est pas maintenue par rapport à 44 elle est enrichie au contraire par exemple dans le capital sont ajoutées par Marx les analyses sur la dimension culturelle de l'aliénation les travailleurs utilisent la science la plus moderne investie dans les moyens de production mais pour autant la science leur reste extérieure pour autant ce travail ne leur permet pas de s'approprier la science donc il y a une dimension nouvelle de l'aliénation l'analyse de l'aliénation individuelle est encore bien plus riche dans le capital que dans les mains de frites 44 mais du même coup apparaît aussi l'issue ce qui n'existe pas en 44 l'issue c'est le développement de ces forces productives qui sont des moyens objectifs formidables d'émancipation humaine mais à la condition que leur appropriation soit réellement le fait de l'ensemble des acteurs sociaux donc on est par là placé au coeur même de l'objectif du communisme donc aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation qui exige à mon avis une bataille d'idées très intense oui à la relance du thème de l'aliénation non à son enfermement dans les idées absolument insuffisantes et pour une part fallacieuses qui sont celles des manuscrits de 1844 si on reste au niveau des manuscrits de 1844 on a alors une conception compassionnelle de la dénonciation de l'aliénation compassionnelle on se penche si vous voulez sur les misères du travailleur ce qui est tout autre chose qu'une attitude révolutionnaire et à la limite on songe à des solutions de caractère psychologique il est frappant que dans une partie importante de cette littérature de critique sociale de Marx on passe rapidement à Freud de là à Christophe Dejour et à la psychopathologie du travail qui certes est une dimension très importante du savoir et des pratiques enfin qui ne nous met pas du tout dans la transformation révolutionnaire de la société il est crucial je le pense de développer le thème de l'aliénation sur la base du capital en en comprenant toute la puissance historique et par conséquent aussi toute la charge de la transformation sociale révolutionnaire qui vient à l'ordre du jour pourrais-tu revenir sur ces différentes dimensions impliquées par une conception marxiste de l'émancipation humaine je crois effectivement que c'est une question cruciale pour penser de manière valable la sortie du capitalisme et probablement ça exige de nous je dirais une révolution culturelle ou disons si elle est déjà engagée je pense qu'elle est déjà depuis assez longtemps engagée il faut l'amener plus loin il faut l'amener plus au bout plus au fond la vision traditionnelle du marxisme c'est une vision dans laquelle l'émancipation de l'individu ne change rien véritablement la seule chose une seule solution la révolution c'est ça l'idée marxiste tant qu'on n'a pas transformé les rapports sociaux eux-mêmes les rapports politiques on n'a rien gagné et c'est absolument juste absolument juste donc en un sens toute la culture et donc toute la stratégie toute la conception d'organisation caractéristique du courant révolutionnaire marxiste elle est du côté du collectif du côté sociologique pas du côté de l'individu au contraire sur le plan de la culture on pense en termes de classe en termes de masse en termes d'état en termes de collectif contre l'individualisme bourgeois en termes de stratégie on voit lutte de masse lutte de classe conquête du pouvoir rôle des organisations contre une vision individuelle anarchiste des choses et en termes d'organisation on pense en termes de partie verticale avec une direction le rôle clé des directions le mot direction dans l'histoire de Bourgogne Ouvrier contre le spontanéisme qui est l'erreur par excellence toute une culture vous savez Bukharine voyait le marxisme comme une sociologie ben voilà ça a énormément pesé dans l'histoire du mouvement ouvrier marxisme égale sociologie alors dans le bon cas cette vision sociale ça donne le léninisme dans le mauvais cas ça donne le stalinisme c'est à dire l'écrasement de l'individu autonome et le malheur est que l'image même de Marx l'image de la pensée de Marx a été alignée sur cette culture là or Marx c'est bien sûr la vision du social mais c'est aussi la vision de l'individu c'est le contraire même de ce que cette culture atrophiée nous a mis dans la tête Marx penseur majeur de la société est en même temps un penseur majeur de l'individualité en tout cas toute ma vie de recherche elle est justement centrée là-dessus non pas l'individu tout seul bien entendu le monde social et l'individualité or des faits criants nous montrent à quel point c'est encore pour nous un problème en tout cas ça l'a été jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps vous connaissez cette histoire de l'écrivain d'Allemagne de l'Est Stéphane Ermlin qui dans un de ses ouvrages avouait avoir lu à l'envers une phrase du manifeste du parti communiste c'est la phrase où vers la fin du texte il est dit qu'il s'agit d'aller vers une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous Stéphane Ermlin dans le contexte culturel dominant du marxisme d'alors il a lu l'inverse il pense c'est une chose tout à fait remarquable le texte est là il lit le libre développement de tous et la condition du libre développement de chacun or Marx en 1848 il a écrit le contraire va quand même faire réfléchir de même que doit faire réfléchir sur le fait qu'on ait pu si longtemps le lire à l'envers quelle est l'idée il faudrait bien du temps pour la développer mais essayons de le faire en une phrase si vous voulez en un seul mouvement de pensée la richesse de l'humanité c'est deux choses intimement connexes c'est la complexité cumulative des acquis sociaux et culturels mais c'est aussi la singularité inépuisable des biographies personnelles c'est l'un et l'autre la richesse complexe d'acquis collectifs la singularité de chaque individu en chaque individu se réfracte singulièrement l'ensemble des acquis sociaux plus ou moins singulièrement ça veut dire souvent très incomplètement bien sûr mais il y a une réfraction singulière tout ce qui se développe sur le plan collectif doit passer par l'appropriation individuelle ou alors elle être morte dans le domaine de la science de l'art de la vie politique regardez sous tous les progrès il y a une collectivité mais il vient un moment où il y a Einstein où il y a Picasso où il y a Mandela ce moment de l'individualité est un moment incontournable absolument décisif tout se réfracte dans une vie singulière Marx a été hautement sensible à cette dimension individuelle comme l'autre incontournable de la dimension sociale donc quand on oppose l'émancipation individuelle comme si c'était une petite chose si vous voulez à l'émancipation collective la révolution sociale qui seule serait une grande chose on mutile en profondeur la pensée de Marx et ce qui est plus grave on mutile en profondeur la réalité parce que si vous n'émancipez pas les individus vous n'aurez pas de moteur à votre émancipation sociale même que si vous n'émancipez pas les rapports sociaux vous ne permettrez pas aux individus de se déployer librement c'est là une dialectique absolument capitale et qui a aujourd'hui une importance d'autant plus grande que nous vivons et ça c'est une des prémices objectives les plus importantes du communisme nous vivons un développement majeur de l'individualité parce que si le marxisme a pu être interprété de la manière unilatérale et très très dommageable que je viens de dire c'est aussi un phénomène d'époque il y a eu une époque où la classe ouvrière était brillée plus par son nombre que par ses individualités c'était effectivement l'époque des combats de masse si vous voulez c'était l'époque aussi où le dirigeant montait sur son tonneau appelé à la grève et tout le monde partait en grève nous ne sommes plus du tout dans cette époque là nous sommes dans l'époque où l'individualité autonome devient de plus en plus et de maintes manières dans tous les domaines un élément incontournable du développement historique on pourrait expliquer ça un fait parmi bien d'autres auquel je ne sais pas si on réfléchit toujours assez en 1900 3% d'une classe d'âge passait le baccalauréat moins d'un siècle après on est déjà au moins trois quarts d'une génération le changement dans l'appropriation des savoirs dans le niveau culturel le mouvement qui a encore tant à faire devant lui mais qui a déjà tant produit de l'émancipation des femmes c'est quoi ? c'est aussi l'émancipation d'innombrables individus j'ai connu une époque incroyable où dans le parti communiste même j'ai connu un secrétaire de section communiste qui faisait tenir la trésorerie de la section par sa femme qui n'était pas membre du parti c'était une utilité extérieure j'ai connu cette époque je ne suis pas encore Mathusalem il y a quelques générations il y a quelques vingtaines d'années on était encore dans cette situation où la non-émancipation des femmes signifiait non seulement la non-émancipation d'une moitié de l'humanité mais d'un nombre énorme d'individualités nous sommes dans une période où l'autonomie individuelle est devenue maintenant incontournable et elle est un présupposé majeur du communisme je fais une coupure là parce qu'il faut que je reprenne mon puis j'ai fait une digression là qui sera peut-être à couper tu verras il y aura probablement à couper là d'accord on verra l'histoire de mon secrétaire de section ça m'avait tellement frappé bah oui c'est quand même elle n'était même pas admise au parti on ne lui proposait même pas c'était la femme de l'instituteur secrétaire de section elle aidait son mari voilà incroyable incroyable ça m'a beaucoup fait réfléchir à cette histoire c'est important il y a encore bien des traces de cet âge historique encore bien des traces c'est pas si vieux c'est pas si vieux c'est pour ça qu'il ne faut pas le couper il ne faut peut-être pas le couper c'est pas si vieux oui oui peut-être peut-être à 40 ans 30 ans c'est ça il y a quelques dizaines d'années il y a quelques dizaines d'années on est en plein processus quoi avec Kichari encore des tas de choses anciennes c'est évident oui alors là ce que j'ai à dire maintenant au fond ça mord carrément sur la réponse à la sixième question alors on peut attendre la sixième question on peut attendre la sixième question peut-être parce que maintenant qu'est-ce que je vais dire je vais dire donc il y avait une vieille stratégie essentiellement hétéronomique aujourd'hui le problème est de passer à une stratégie complètement autonomique voilà alors il faut peut-être que je dise je peux peut-être dire ça en trois voilà on va peut-être reprendre là je vais me borner à ça à dire ça et puis dire une question ultérieure va m'amener à revenir là-dessus non ? peut-être que je parle quelque chose dans ce genre ça va ? au fond pour résumer ce que je viens de dire on était dans une vision une stratégie hétéronomique c'est-à-dire où la politique s'impose aux gens voilà elle est décidée au-dessus d'eux ça se pense et ça se décide au-dessus de leur tête ils sont les exécutants de cette stratégie hétéronomique il faut passer à une stratégie de l'autonomie en un sens tout est dit moi ce que j'appelle refondation communiste d'une certaine manière c'est ça c'est le passage intégral à une vision en autonomie dans laquelle l'autonomie de l'initiative individuelle est totalement prise au sérieux et mise au centre pas dans un sens d'élitement anarchique dans un sens de nouvelles modalités d'organisation là je tu vas couper là parce qu'invinciblement je suis quand je dis ça j'ai toujours envie de faire une digression sur comment fonctionne le cerveau comment fonctionne le cerveau rien n'est plus organisateur que le cerveau on a donc tendance à penser qu'il y a d'ailleurs on dit le centre cérébral on a tendance à penser que le cerveau fonctionne comme un parti il doit y avoir quelque chose comme un secrétariat un bureau politique le cerveau ne fonctionne pas comme ça il n'y a pas de centre il n'y a pas de centre tout c'est l'interaction permanente je trouve qu'on réfléchit pas assez sur comment fonctionne le cerveau plus on en sait sur le cerveau plus on constate que certes il y a des modules qui fonctionnent il y a des petits centres partout des petits centres mais un centre des centres il n'y en a pas il n'y en a pas de ce point de vue Vygotsky est génial Vygotsky ne savait absolument pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur le cerveau dans les années 20-30 mais il a très bien compris ça très bien compris c'est pas le cerveau qui se commande à lui-même c'est nous qui lui commandons du dehors il y a une vision absolument extraordinaire dans Vygotsky le renversement par rapport à tout un tout un pseudo matérialisme des sciences des neurosciences enfin bon je m'égare je m'égare mais c'est pour dire qu'on a quand même très profondément en tête l'idée que il faut des directions quoi sinon c'est l'anarchie sinon on ne peut rien faire or le cerveau c'est pas l'anarchie et pourtant il n'y a pas une région qui commande à l'ensemble c'est lui-même qui s'auto-commande par interaction horizontale constante je trouve que ça mérite réflexion pourrais-tu détailler ces différentes dimensions de la décivilisation et de la dépolitisation en cours aujourd'hui par le capitalisme et pourquoi il se joue ici rien de moins que comme tu l'écris un sauvetage du genre humain en travaillant longuement pour écrire le tome 2 de ma série Penser avec Marx aujourd'hui ce tome 2 qui est consacré à l'homme j'ai été de plus en plus frappé dans le travail théorique mais aussi dans la vision de tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui j'ai été de plus en plus frappé par un contraste qui me paraît incroyable incroyable grâce à beaucoup d'efforts et qui méritent une grande considération quelques considérations critiques qu'on puisse aussi y ajouter le mouvement des verts a fait une percée il a réussi à imposer à l'attention mondiale le problème de l'état de la planète et ça c'est quelque chose qui à la fois mérite hommage je le dis comme je le pense sincèrement ce qui n'atténue pas les réserves critiques qu'on peut faire sur ceci ou cela et pour moi c'est aussi une leçon politique parce que ça montre ce qu'on peut faire par une lutte d'une certaine manière menée avec un véritable suivi implacable donc ils ont réussi à imposer à l'attention avec des résultats illégaux enfin maintenant la chose est engagée la terre va mal la planète va mal tout le monde sait ça maintenant tout le monde comprend ça c'est devenu une partie intégrante de la cause de la grande transformation sociale qu'il faut opérer or par rapport à cela je suis saisi de voir qu'on ne prend pas la mesure bien sûr on en parle souvent mais de manière dispersée on ne prend pas la mesure globale du fait que le genre humain va aussi mal que la planète terre le genre humain lui-même est malmené à un point fondamental au moins autant que la planète ça s'est imposé à moi sous une formule qui n'est qu'une formule et qui est la liquidation des valeurs humaines est-elle moins grave que la fonte des glaces polaires je trouve qu'il faut se mettre dans la tête ça parce qu'on commence à voir la gravité des phénomènes planétaires mais on ne voit pas la gravité des phénomènes anthropologiques on ne voit pas à quel point de profondeur le genre humain est maintenant malmené c'est pour ça que le monde diplomatique ayant bien voulu m'ouvrir ses colonnes pour agiter cette sonnette j'ai cherché il y a un an et demi dans un article du monde diplomatique à faire donner ça à entendre cause écologique et cause anthropologique tout le monde aujourd'hui est plus ou moins écolo mais connaissez-vous des anthropolos pour l'instant il y a moi je veux être un anthropolo je voudrais imposer l'idée de la cause anthropolo au même niveau que la cause écolo et sinon ce ne sont pas deux causes rivales ce sont deux causes étroitement interpénétrées on ne sauvera pas la planète sans le genre humain ni le genre humain sans la planète mais on est à un degré de gravité tel que le sauvetage du genre humain est vraiment est vraiment une obligation dans cet article du monde diplomatique j'avais essayé parce qu'aujourd'hui tout le monde peut énumérer un certain nombre de thèmes écologiques fondamentaux tout le monde les connaît depuis les bouleversements climatiques jusqu'à la mise en cause de la biodiversité tout le monde connaît 4, 5, 6 thèmes qui font la culture écologique j'ai voulu commencer à esquisser 4, 5, 6 thèmes susceptibles de faire une culture anthropologique au sens revendicatif du bon anthropologie vous voyez j'ai énuméré la marchandisation générale de l'humain tout devient vénal aujourd'hui tout depuis le résultat d'un match de football jusqu'à la vente de ce qu'on ose appeler une trousse d'embryon à implanter tout est vénal effarant j'ai ensuite énuméré la dévaluation tendancielle de toutes les valeurs humaines nous allons vers une civilisation où il n'y a plus qu'une valeur c'est la valeur marchande qui culmine dans la valeur boursière cela seul mérite d'être dit valeur j'ai ajouté à cela l'incontrôlable évanouissement du sens c'est la question du pourquoi tout ce qu'on nous fait vivre tout ce qu'on nous fait mal vivre pourquoi en deux mots quelle est la raison de tout ça il faut trimer à rembourser la dette mais quelle dette pourquoi dette de qui dette faite comment un immense pourquoi sans réponse plane au dessus du non-sens dans lequel on nous enfonce et tout ça se traduit quatrième thème par ce que j'ai appelé une décivilisation sans rivage c'est tellement quotidien que nous finissons par ne plus prendre la mesure globale de la barbarie dans laquelle nous nous enfonçons ce qui se passe en Syrie mais c'est inimaginable c'est inimaginable et ça se répercute à tous les niveaux y compris j'espère que tout le monde est comme moi frappé par la barbarie montante de certains faits divers vraiment le thème de la décivilisation n'est pas un thème excessif il me semble et à tout cela j'ai ajouté un cinquième thème qui me préoccupe beaucoup parce que classiquement on disait avec Marx le capitalisme produit ses propres faux soyeurs plus de capital plus d'ouvriers et donc plus de faux soyeurs du capital oui mais cette belle assurance maintenant elle sera plutôt en train de s'inverser parce que le système y produit ses abstentionnistes maintenant plutôt que ses militants impliqués dans un combat révolutionnaire il tend à produire l'écœurement l'incrédulité l'impuissance et finalement l'abstention ça c'est encore plus grave que tout parce que tous ces drames au lieu de produire des forces au lieu de en même temps ils produisent heureusement mais enfin une des tendances dramatiques du système c'est de produire non pas la rébellion efficace mais plutôt l'écœurement impuissant d'où une certaine angoisse où va-t-on où en sera le genre humain à la fin de ce siècle pour moi c'est une vraie inquiétude et je pense que je suis représentatif de toute une génération je crois que plus ou moins tout le monde se pose cette question mais sans doute pas en la formalisant au niveau d'importance globale qui est le sien alors tout ça doit conduire à quoi d'abord je dirais à la Stéphane Essel à un indignez-vous majeur un indignez-vous majeur comment on traite aujourd'hui les gens qui travaillent c'est inimaginable on nous y accoutume jour après jour mais c'est inimaginable j'ai été très frappé en lisant l'humanité de ce week-end de cette lettre envoyée au premier ministre par un maire communiste d'une petite localité de la région parisienne très frappé j'en lis quelques lignes jamais les trafics de drogue n'ont été aussi nombreux organisés visibles et prenant possession des espaces publics jamais le nombre de jeunes ou de jeunes adultes en errance complète n'a été aussi important jamais les réponses aux demandes ou attentes n'ont été aussi faibles que ce soit en termes d'emploi de stage ou de logement jamais les éducateurs animateurs policiers ne nous ont fait remonter autant de situations conflictuelles voilà quelqu'un qui vit au coeur de ce qui se passe aujourd'hui la destruction du genre humain la destruction de l'humanité beaucoup de jeunes ajoute-t-il citoyens et de moins jeunes que je rencontre m'expriment leur sentiment de n'être ni reconnus ni respectés la situation n'a jamais été autant dégradée le sentiment d'humiliation aussi fort l'incompréhension aussi lourde et l'avenir aussi sombre c'est pas un pessimiste c'est pas un pessimiste c'est quelqu'un qui voit de manière critique la réalité profonde et donc la taille des transformations qu'il faut engager il se prononce pour un choc de dignité voilà j'ai été frappé par ce texte c'est ça que j'ai en vue d'abord mais naturellement c'est pas seulement indignez-vous c'est pas seulement insurrection et donc il faut bien savoir comment on engage la transformation sociale à ce niveau-là ce qui me paraît important c'est qu'on prenne conscience du tragique qu'il y a dans l'air non pas seulement pour la planète mais également pour le genre humain et je dois dire que je suis je suis surpris que nous tardions nous du côté communiste que nous tardions je trouve à mettre ensemble ces deux maintenant on ne nous fait plus la leçon de l'écologie maintenant le mouvement communiste il a intégré le souci écologique et il l'a bien fait il l'a absolument bien fait il n'y a pas de question mais il n'a pas intégré le souci anthropologique comme je le voudrais donc je pense que nous sommes devant cette grande tâche intégrer l'anthropologique même pas encore nommée au niveau de cause fondamentale pour finir pourrais-tu résumer pour nous les grandes lignes de ta réflexion en cours ces dernières années sur une pensée et une politique véritablement communiste il faut dire d'abord une chose je vais pas essayer de ne pas me dérober pour répondre à cette question mais il faut laisser de côté toute illusion prétentieuse aucun individu n'a dans sa giberne la stratégie miracle qui etc seulement si on a une aperception légitimement modeste de ce qu'on peut apporter on risque d'être au-dessous du niveau d'exigence donc je vais essayer de répondre à cette question comme si mais chacun comprend que dans le comme si il y a tout le travail collectif sans lequel rien de tout ça ne peut ne peut déboucher mais enfin n'empêche que j'ai publié un texte qui s'appelle en effet urgence de communisme et c'est un titre que j'assume pleinement urgence et communisme communisme et urgence alors pour m'expliquer sans doute il faut qu'en deux mots je revienne moi je suis un vieux de la vieille j'ai adhéré au parti en 1950 vous voyez j'ai quand même l'histoire de notre stratégie un peu en tête donc sans remonter au calendre je vais quand même remonter à 1976 au 22ème congrès à l'abandon de la dictature du prolétariat et c'est ce qui suppose de rappeler en deux mots la vieille stratégie léniniste qui est bien plus compliquée que quand on la résume mais enfin si on la résume à l'extrême ça donne on mène la lutte de classe pour conquérir le pouvoir politique et une fois qu'on a conquis le pouvoir politique ce qui ne peut se faire peu ou prou que d'une façon insurrectionnelle alors on utilise le pouvoir d'état pour transformer la société par en haut voilà et ça ça exige un parti d'avant-garde organisé verticalement avec une forte direction voilà le schéma voilà dans quoi on a vécu pendant des dizaines d'années voilà le bolchevisme voilà le léninisme voilà ce qui a à la fois fait merveille et fait horreur voilà en 76 la caducité d'une telle stratégie était flagrante elle l'était déjà depuis bien plus longtemps mais en tout cas en 76 le parti dans son 22e congrès a tiré la conclusion qui à mon avis s'imposait et ça a pris la forme de l'abandon de la dictature du prolétariat qui était plus globalement l'abandon de cette vision de la construction d'une société post-capitaliste mais la grande question c'était naturellement par quoi on remplace et je crois que ça n'est pas être excessif de dire nous n'avons pas trouvé en réalité par quoi remplacer avons-nous assez cherché avons-nous assez travaillé en tout cas le fait est que nous n'avons pas véritablement remplacé et la nature ayant horreur du vide qu'est-ce qui s'est produit en réalité ce qui a remplacé cette stratégie c'est la lutte électorale moi je le dis comme je le pense j'ai le sentiment d'avoir vécu pendant des décennies dans un parti dont toute la vie a été rythmée par les élections surtout à partir du moment où avec la cinquième république on a cette grande architecture de l'élection présidentielle qui commande les législatives qui commande les municipales etc voilà et en réalité même quand on regarde bien nos congrès toute la série de nos congrès était entièrement dans le calendrier ordonnée à la prochaine grande élection législative c'était les rampes de lancement de la bataille électorale donc on a remplacé la révolution par l'élection c'est dit brutalement mais je pense que c'est hélas la réalité or sortir du capitalisme par des victoires électorales est évidemment une illusion je ne veux pas vous faire l'injure de redévelopper cette évidence mais de plus c'est d'autant plus illusoire que depuis la classe qui dirige a complètement vidé la démocratie de son contenu je ne sais pas si on le montre assez à quel point la coquille vide de la démocratie aujourd'hui fait complètement illusion en ce sens l'abstention populaire a du sens c'est une leçon bien sûr elle a des côtés négatifs elle a des effets gravement négatifs mais je veux dire c'est pas seulement un échec une illusion une erreur d'une certaine manière il y a quelque chose de juste dans l'abstention on ne changera pas comme ça je crois que ça c'est une perception populaire profonde on ne changera pas par cette voie et si nous ne le comprenons pas nous ne remonterons pas ça je le pense vraiment donc on est devant un problème de très grande taille c'est vraiment toute la perspective historique et tout ce qu'elle commande du point de vue stratégique culturel et organisationnel qui est à repenser de ce point de vue les verts ont une intuition juste ils sentent qu'on est un tournant de civilisation ils se battent pour une chose de grande taille seulement ils ne voient pas ce qui fait la grande taille de la grande taille c'est ça le drame ils ne voient pas le fond le fond c'est l'aliénation au sens fort qu'il me semble que nous devons essayer de donner à ce mot en comprenant bien la leçon de Marc dans le capital c'est l'aliénation par le capital c'est ça le fond du fond nous vivons pas seulement je pense qu'il faut voir les choses ainsi nous sommes entrés dans le siècle de la fin du capitalisme ça ne se fera pas dans quelques années ni même en décennie c'est un processus de type séculaire mais je crois qu'il est important de dire et de voir nous sommes entrés dans la fin historique du capitalisme et même plus que ça dans la fin de la société de classe nous sommes devant une échéance historique grandiose c'est l'invention d'une société sans classe où tous les êtres humains hommes et femmes deviennent capables de prendre en main les choses nous sommes devant cette échéance là c'est-à-dire une échéance communiste au sens le plus profond de l'exigence du communisme donc il nous faut tout repenser je ne dis pas que rien n'est fait enfin quand je dis tout repenser je veux dire il faut remettre sur la table et reconstruire consciemment tout ça une vision historique une stratégie politique une façon de se battre et un mode d'organisation tout ça dans sa cohérence tâche immense c'est pourquoi je redis ce que je disais en commençant il serait d'une inconscience ridicule pour un individu de prétendre donner la solution de tout ça mais d'un autre côté on ne peut pas se dérober devant l'effort pour contribuer au processus collectif de cette réélaboration indispensable et urgente alors je prends successivement ces quatre moments nouvelle visée historique une nouvelle stratégie une nouvelle culture une nouvelle forme d'organisation nouvelle visée historique c'est pas le socialisme qu'il nous faut c'est pas le socialisme c'est vraiment directement le communisme moi je trouve qu'on doit le dire plus fortement qu'on ne le dit on est dans la fin du capitalisme une fin qui sera longue qui sera compliquée qui sera peut-être horrible mais on est dans cette fin ce qui est à l'ordre du jour c'est vraiment la sortie du capitalisme et plus largement encore la sortie de la société de classe voilà il n'y a pas d'issue autrement que celle-là donc c'est l'appropriation réelle de l'ensemble des puissances sociales par l'ensemble des acteurs sociaux eux-mêmes appropriation réelle et directe par les acteurs sociaux eux-mêmes à moins de ça il n'y a pas de solution donc c'est la révolution mais plus la révolution dans les formes de 89 ou de 1917 plus d'autre dans cette forme extraordinaire que Marx une seule fois une seule fois a nommé dans cette formule extraordinaire l'évolution révolutionnaire formule que j'aurai sa reprise c'est une intuition extraordinaire que Marx a eu en 52 une évolution révolutionnaire ben voilà c'est exactement ça qu'il nous faut inventer une évolution révolutionnaire c'est pas une insurrection c'est un processus de transformation sociale profond et qui est profond parce que les forces qui participent consciemment et avec initiative sont de plus en plus nombreuses et conscientes une montée de conscience active qui devient progressivement irrésistible c'est ça la nouvelle idée de la révolution il y a à travailler sur un nouveau concept de la révolution ça commande une nouvelle stratégie pour moi le mot d'ordre fondamental c'est cette nouvelle stratégie engager sans délai l'appropriation par les acteurs sociaux de toutes les puissances sociales sur tous les terrains et à tous les niveaux engager ça sans délai ça veut dire le communisme commence aujourd'hui ça c'est le type de phrase qui peut apparaître comme une phrase quand on a dit ça ça change quoi on fait quoi ça se fait comment et alors là devant la question ça veut dire quoi ça se fait comment on est devant une question classique pour un marxiste c'est comment Marx pense l'avenir et il ne le pense jamais en utopiste il le pense toujours en observateur réaliste de ce qui se passe autrement dit l'idée clé pour lui c'est la société de demain elle est déjà présente voilà ou bien alors elle n'existera jamais si vous rêvez d'une autre société elle n'existera sûrement jamais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux qu'est-ce qui se passe il se passe le pire mais il se passe aussi des choses extraordinaires sommes-nous assez attentifs à ce qui se passe mon fils aîné Jean-Semme est en train d'écrire un livre passionnant après en avoir écrit un autre qui allait déjà dans ce sens-là sur le thème du communisme déjà présent je pense que c'est un thème absolument judicieux le communisme est déjà au présent il faut regarder ce qui se passe il se passe énormément de choses énormément de luttes nous les voyons souvent plus dans leurs détails que dans l'énorme signification d'ensemble qu'elles ont mais prenons un exemple tout à fait central qui est la question de la propriété des forces productives de plus en plus quand le capital abandonne d'une manière le plus souvent scandaleuse des moyens de production parfaitement valables parfaitement efficaces chez les salariés il y a une insurrection on n'accepte pas on ne se résigne pas et on essaye de trouver les moyens de leur prendre vous n'en voulez plus nous on en veut nous on va les prendre en main il faut mesurer les fralibes ce dont le mouvement des fralibes est exemplaire et il y en a des dizaines des dizaines des dizaines ça veut dire une chose ultra profonde ça veut dire que la revendication communiste de l'appropriation directe de la gestion économique elle-même est quelque chose qui entre dans les têtes bien trop peu bien trop mal mais que faisons-nous pour aider vraiment à avancer dans ce sens-là d'autant plus que c'est pas seulement la multiplication des scopes dont certaines marchent très bien pas toutes mais certaines marchent très bien c'est pas seulement le développement de l'économie sociale et solidaire avec les grandes batailles qui sont en cours à ce sujet mais il y a une floraison d'initiatives une floraison d'inventions que moi je connais peu parce que je suis pas immergé dans la société vivante et que vous vous connaissez sûrement bien mieux que moi il faut regarder tout ça il y a des inventions monétaires extraordinaires en ce moment je parle pas seulement des sels je parle d'inventions monétaires locales qui sont significatives intéressantes le développement de circuits commerciaux courts le covoiturage les solidarités courtes il y a une foule d'initiatives qui vont dans un sens qui est un sens communiste vous savez pas gérer nous on va gérer pour nous-mêmes voilà et nous seuls on sait vraiment gérer pour nous-mêmes il y a une énorme poussée qui va dans ce sens énorme et très insuffisante en même temps mais elle est déjà large et massive elle est pleine de sens d'autant plus que ça se passe pas que dans ce domaine là regardons ce qui se passe dans la santé à l'école dans la gestion municipale dans l'utilisation d'une aide par la jeunesse mille choses mille choses ça bouillonne partout et donc devant cette pluralité d'initiatives j'estime que nous sommes confrontés à une tâche cruciale absolument cruciale si nous raisonnons comme Marx si nous partons pas de l'utopie mais de ce qui se passe réellement de ce qui se fait réellement des initiatives qui montrent réellement notre tâche capitale c'est de les recenser avec un soin jaloux de les analyser de les critiquer au bon sens du mot critiquer de nous investir en plein dans cette vie là en plein je vais venir aux élections ça oblige pas à dire élection piège à con ça oblige pas à abandonner la bataille pour la politique institutionnelle ça la relativise absolument ça déplace le centre de gravité voilà mon souci à moi c'est ça on devrait déplacer bien plus consciemment volontairement et radicalement le centre de gravité de l'action sur tous les terrains où se fait quelque chose d'appropriation directe dans le centre du communisme c'est ça qu'il nous faut en plus ça c'est changer la vie au comptant c'est horriblement difficile on a affaire à un adversaire très puissant très rusé etc mais c'est un terrain sur lequel on peut obtenir des succès on peut démontrer pratiquement à un moment où il y a un tel scepticisme à l'égard de la politique un tel scepticisme la manière de rendre les choses de nouveau crédibles c'est de montrer aux gens qu'on fait des choses qui payent qui obtiennent des changements c'est à mon avis voilà le changement crucial j'ai lu avec intérêt dans le le récent article de Patrick Le Yari qui parle de l'état financier de l'humanité qu'était en cours un travail de réinvention de l'humain je suis pour complètement pour une réinvention de l'humain mais dans cette réinvention je demande qu'on inscrive des fonctions nouvelles pour moi il y a une fonction capitale que doit avoir l'humain l'humain doit être le journal qui concentre toutes les initiatives communistes en cours qui les analyse qui les fait connaître qui les met en rapport qui les critique qui les discute qui en fait la chose centrale vivante de la politique d'aujourd'hui réinventer l'humain ouais et les tâches pour le dire comme je le pense il y a parfois dans l'humain de la petite politique de la petite polémique politique qui me paraît sans importance alors qu'on ne fait pas cette chose qui est capitale centraliser toutes les initiatives qui sont déjà du communisme en action tout ça nous conduit à ce que j'appelle une nouvelle culture mais surtout en vue la question cruciale de la bataille d'idées franchement je nous trouve complètement insuffisants sur le terrain de la bataille d'idées complètement insuffisants et je dis ça en ayant pleinement conscience de tout ce qui se fait de bien et dans l'humain notamment il se fait plein de choses bien mais n'empêche à la taille de l'échéance historique devant laquelle nous sommes je trouve que nous sommes encore très 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 loin très en dessous dans le domaine de la bataille d'idées quand je pense par exemple on voit seulement maintenant commencer à pointer la contre-offensive sur le coût du capital par rapport à la vaste opération idéologique du coût du travail on est seulement maintenant en train de commencer un petit peu à mettre sur la sellette le coût du capital c'est une question immense il ne faut pas seulement voir ce qui va dans l'approche des actionnaires la question du coût du capital c'est une question gigantesque c'est le caractère foncièrement obsolète historiquement de ce mode de gestion des richesses on est faible on est en retard on traîne je trouve que voilà la bataille une bataille il est digne de ce nom ça suppose l'investissement maximal de la plus grande intelligence possible il faut mobiliser les intelligences sur toutes les questions mobiliser au plus haut niveau les intelligences faire un travail d'approfondissement théorique traduire ça en inventivité polémique et pédagogique les deux choses à la fois même je l'ai étudié les trois polémique pédagogie recherche tout ça en un seul mouvement c'est tout à fait important et puis un suivi implacable au fil des années je trouve que trop souvent nous faisons comme si la bataille d'idées c'était une opération pendant huit jours ou même pendant quelques semaines il faut suivre implacablement une bataille d'idées pendant des années les verts ont gagné leur affaire ils ont gagné leur affaire parce qu'ils se sont attachés comme des poux pendant des années à la question de la planète la planète va mal et pendant des années ils ont tapé sur ce clou comment pouvons-nous ne pas taper sur certains clous fondamentaux je pense à l'idée de sécurité emploi formation une idée majeure comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi à l'implanter davantage à en faire une chose bien davantage agissante d'une idée capitale je pense que nous ne menons pas avec l'esprit de suite et le niveau d'exigence qu'il faut et d'inventir qu'il faut les batailles alors on peut dire dans l'état actuel des médias comment voulez-vous mener de manière victorieuse les batailles d'idées mais il y a des exemples encore je parle toujours des verts mais je ne veux pas parler que des verts attaque à engager il y a des années une bataille contre les paradis fiscaux et ça fait des années qu'ils se battent sur ce thème ça commence à percer la question des paradis fiscaux est entrée dans la conscience publique comme une question importante c'est un exemple tout à fait intéressant tout exemple de bataille d'idées qui finit par être gagnée demande à être examinée de près comment ça s'est fait parce qu'il nous faut en mener et en gagner d'autres et j'en viens enfin à la question des questions comme disait l'ancienne doctrine l'organisation décide de tout pas dans le sens organisationnel étroit du mot mais à la fin du fin la question de l'organisation moi pour moi je pense que c'est la clé quand je parle de refondation communiste c'est notamment à ça que je songe je pense que nous avons encore une forme parti politique qui est essentiellement marquée par la dominance de la politique institutionnelle ça me ramène à 76 ce qu'on a bien fait d'abandonner mais ce qu'on n'a pas su inventer à la place voilà et ce qui est venu à la place c'est la dominance de la politique institutionnelle c'est à dire du souci électoral or une formation politique qui a principalement quoi qu'elle dise dans la réalité de la vie le souci électoral elle est forcément verticale parce que c'est centralisateur les élections à plus fort raison avec la présidentielle à plus fort raison avec le système politique tel qu'il a été organisé donc nous avons inévitablement un parti à l'ancienne avec une verticalité qui est rivée à son objectif stratégique qui de fait est celui-là si on déplace fondamentalement le centre de gravité sur le terrain de l'intervention sociale appropriative alors du même coup on voit bien que c'est une forme d'organisation complètement différente qu'il faut résolument mettre je ne veux pas sous-estimer par là les changements qui se sont opérés mais la révolution globale est toujours à faire à mes yeux donc si on est dans une stratégie du le changement sans délai qui est le vrai remède à la perte de sens de la politique alors on voit bien que c'est un mode d'organisation entièrement tourné vers l'initiative concerté des acteurs eux-mêmes c'est de ça qu'il est besoin personnellement je vois cela comme au centre le développement de batailles thématiques suivies batailles thématiques c'est la gestion dans l'entreprise ou dans le service c'est la propriété des moyens de production c'est la santé c'est l'école c'est la gestion municipale c'est les médias publics c'est mille choses donc je vois les choses comme un développement de batailles thématiques mais non pas non pas sous la forme de fronts nationaux c'est-à-dire à l'ancienne fronts dits nationaux qui sont essentiellement des organismes parisiens qui plus est non moi je vois ça sous la forme d'une pluralité une riche pluralité d'équipes qui mènent ces initiatives c'est-à-dire que sur un même thème il s'agit d'avoir d'animer dans le pays enfin d'animer d'aider à se développer des dizaines de réseaux des dizaines d'équipes si vous voulez des dizaines d'équipes pour moi une équipe c'est mettons enracinée à l'échelle du territoire de ce qu'on appelle une section d'une localité ou d'un quartier d'une grande entreprise d'un groupe d'immeubles d'un service d'un groupe de services voilà avec un enracinement local voilà et des équipes qui mènent toutes pour ce qui est d'une question thématique il y a d'autres questions thématiques sur une même question thématique une pluralité de réseaux en connexion qui s'informent mutuellement de ce qu'ils font de leur succès et de leurs échecs qui échangent leurs expériences d'où toute une communication horizontale qui devient une forme capitale de la vie politique on échange entre acteurs sociaux qui se battent pour changer pour approprier et on analyse l'échec du copain on analyse le succès du voisin avec une centralité qui devient essentiellement horizontale qui est privée de presque toute verticalité centralité qui a besoin de quoi ? de mettre en commun de favoriser l'échange des expériences de repérer les problèmes qui mûrissent à tel ou tel moment de les mettre en débat national en débat collectif en débat interactif voilà une centralité horizontale dont le but entièrement est d'aider et à ce qui est la chose essentielle l'intervention de terrain pour l'appropriation communiste voilà pour moi ce qu'est une véritable politique communiste et ça en fin de compte c'est Marx c'est Marx je veux dire le mot d'ordre auquel je ne sais pas si on réfléchit assez qui a été celui de la première internationale l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes et bien à mon sens Marx a tout dit de ce qu'il nous faut il a tout dit c'est ça pour moi oui une vraie refondation communiste vient à l'ordre du jour et c'est celle de l'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes de l'émancipation de l'émancipation de l'émancipation des travailleurs